... Alors, je vous présente, peut-être que ce n'est pas nécessaire, mais j'y tiens quand même de vous présenter Benjamin Stora, qui est historien et président du Conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration à Paris. Il est le spécialiste non seulement de l'histoire de l'Algérie, mais aussi de la mémoire de la guerre d'Algérie. Il a publié dans les années 90 une trilogie qui porte sur l'histoire de l'Algérie dans trois temps. Avant la guerre d'Algérie, donc l'Algérie coloniale, l'Algérie pendant la guerre d'Algérie, et puis l'Algérie post-coloniale. Ensuite, il a publié plusieurs biographies de personnalités liées à l'histoire algérienne, des personnalités comme Messali Hadj, Ferhat Abbas, qui étaient les nationalistes algériens, qui ont fondé l'idée du nationalisme algérien. Il a par la suite écrit des biographies sur François Mitterrand et la guerre d'Algérie, de Gaulle. Et puis, il s'est aussi beaucoup investi dans la recherche sur la mémoire de la guerre d'Algérie à travers la littérature, le cinéma, et c'est le livre La gangrène et l'oubli qui témoigne de cette recherche. Et un deuxième livre qui, si je le comprends bien, est le livre qui a été réédité dans ce livre, Ma mémoire dangereuse, Les transferts de mémoire. C'est un livre aussi qui parle de la mémoire de la guerre d'Algérie. Ce qui fait la particularité de l'oeuvre de Benjamin Stora, c'est qu'il s'implique toujours lui-même. C'est-à-dire que, surtout dans les derniers ouvrages publiés, ça commençait, si je puis dire, avec Les trois exils, Les juifs d'Algérie, où il a parlé de son enfance et de sa vie en tant que juif algérien en Algérie, en mettant tout cela dans un contexte de la vie et de l'existence des juifs au Maghreb. Puis ensuite, avec d'autres textes où il a aussi parlé de lui en tant qu'historien et de sa démarche en tant qu'historien. Et puis, en 2015, il a publié un roman ou un texte qui parle de son enfance en Algérie, Les clés retrouvées, une enfance en Algérie. Et puis, donc, les images, c'est-à-dire, il a travaillé en tant que conseiller historique pour plusieurs films, entre autres, un film qui s'appelle Les hommes, Les hommes libres, voilà, Les hommes libres et Indochine. Et puis maintenant, Alexis Génie, Alexis Génie, qui a donc publié le roman L'art français de la guerre et qui a reçu le prix Goncourt en 2011 pour ce roman, Alexis Génie est né à Lyon. Il a travaillé en tant qu'enseignant. D'ailleurs, je ne sais pas exactement si vous êtes toujours enseignant, donc vous avez abandonné ce travail d'enseignant et vous avez par la suite publié, donc depuis 2011, vous avez publié plusieurs autres textes, Elucidation, 50 anecdotes en 2013 et Son visage et le tien en 2014, Un essai sur la spiritualité et puis en 2015, La nuit de Weyenhammes. Et donc, cet ouvrage, Les mémoires dangereuses, qui a donc deux parties, une partie qui est la réédition de transfert d'une mémoire et une première partie qui contient le dialogue entre Alexis Génie et Benjamin Stora. Donc, c'est un livre auquel vous avez collaboré également qui est paru en 2016 et qui est le sujet de cette soirée. Alors maintenant, on va passer à la lecture du passage que vous avez choisi du roman L'art français de la guerre et voilà, vous allez peut-être aussi le contextualiser vous-même. Bien, merci. Donc, L'art français de la guerre est un roman qui parle à la fois de la France contemporaine et de l'histoire coloniale française et surtout de l'écho de cette histoire coloniale dans la France contemporaine. Et je vais vous lire un petit fragment qui correspond en fait aux mémoires dangereuses, c'est-à-dire l'idée qu'un certain nombre de choses sont revenues en France métropolitaine avec la fin des colonies. Il y a quelque chose d'un esprit colonial ou de fantômes coloniaux qui sont revenus dans la France métropolitaine. Maintenant, je les devine, les bateaux de 62. Je les devine apparaître sur une mer de midi comme une tôle bleue, brûlante, l'air blanc se gondolant au-dessus d'elle jusqu'à un ciel sans nuages, déformant la silhouette des bateaux qui avancent très lentement, à peine visible quand on regarde la mer les yeux plissés, cette mer chaude et cruelle. Je les devine apparaître dans la nuit parsemée de lumière, les bateaux de 62 en rotation épuisée, vibrant de colère et de pleurs, chargés de gens serrés qui remplissent les ponts, les entreponts, les cabines des soldats, des réfugiés, des assassins, des innocents, des appelés qui rentrent et des immigrés qui partent et entre eux, entre eux qui remplissent à rabord les bateaux de 62 sont les fantômes que l'on rapatrie, contenus entre les gens par un certain usage de la langue. Entre les gens assis, les allongés, les roulés en boule, les accoudés au bastingage, ceux qui arpentaient les ponts, ceux qui ne lâchaient pas leurs valises et ceux qui allaient sans rien, tous secoués de colère et de pleurs, entre les gens transportés hâtivement par les bateaux de 62, les fantômes ne dormaient pas. Ils veillèrent durant toute la traversée. Ils étaient cohérents et simples et aussitôt qu'ils eurent abordé les rivages de la France étroite telle qu'elle serait maintenant, dès qu'ils eurent débarqué sur les quais de Marseille encombrés de gens perdus, ils prospéraient. Les fantômes sont faits de langues, uniquement de langues. On les figure cachées d'un drap, mais c'est métaphore pour dire le texte ou l'écran que l'on projette. Cela était fait de façon de dire que nous oublions d'origine. Ils étaient tissés de certains mots, de certains sous-entendus, de connotations invisibles à certains pronoms, d'une certaine façon de regarder la loi, d'une certaine façon de vouloir user de la force. Le rapatriement a réussi au-delà de toute mesure. Les fantômes rapatriés par les bateaux de 62 se trouvèrent bien à l'aise, se fondirent dans la France générale. Nous les adoptâmes. Il ne fut plus possible de nous en défaire. Ils sont notre mauvaise conscience. pour ces fantômes qui nous hantent ici et comme là-bas. Ça marche ? Oui. Oui, donc, vous avez dit vous-même, c'est une mémoire, c'est une mémoire que ces gens ont emmenée avec eux et cette mémoire hante, c'est ce que j'ai compris à partir de votre livre que vous avez, donc, où vous avez eu ce dialogue, hante la société française aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez juste, dans un premier temps, expliquer l'un et l'autre comment est née l'idée pour faire ce livre ? Pour faire ce livre, c'est-à-dire pour faire ce dialogue et le faire paraître avec transfert d'une mémoire de Benjamin Strat. Alors, c'est un petit peu hasard. Oui, c'est les circonstances. Donc, moi, j'ai fait un livre chez Alba Michel, un livre de spiritualité, et Benjamin a fait un livre, l'histoire des relations entre juifs et arabes, donc, ou juifs et musulmans, juifs et musulmans, c'est pas l'encyclopédie, et on avait la même éditrice. Et un jour, l'éditrice me dit, est-ce que ça te dirait de déjeuner avec Benjamin Stora ? Je dis, bah oui, j'ai lu ces livres, ça me dirait bien, mais c'était vraiment comme ça, juste pour le plaisir de la rencontre. On se rencontre, on déjeune, c'était quelques temps après les élections municipales où le FN avait remporté quelques municipalités, et on cause, on cause, on cause du FN, etc. Et finalement, on se rend compte qu'on a des idées assez proches sur le sujet, une façon d'analyser les choses assez proche, et en fin de repas, l'éditrice, enthousiaste, dit, et si on faisait un livre ? Et voilà, donc c'est un livre de fin de repas. Et bon, après on l'a fait très sérieusement, mais au départ, c'était, comment dire, c'était la rencontre de quelqu'un qui avait eu une idée à partir de travaux historiques, et de quelqu'un qui avait eu la même idée à partir de réflexions sur l'imaginaire. Et donc du coup, la même idée venant de deux lieux différents, on s'est dit que peut-être c'était une pas mauvaise idée. Merci pour la présentation, mais c'est-il que je connais que je présente aussi, parce que c'est une universitaire allemande qui a travaillé sur beaucoup, beaucoup de sujets, notamment sur la place, le statut, le rôle des femmes dans la société, mais aussi sur Germaine Tillon, plus récemment, et on a eu l'occasion d'en débattre, d'en discuter, puisque Germaine Tillon est une femme extraordinaire qui a été mêlée aussi à l'histoire algérienne et pas simplement à l'histoire allemande. Et donc on a eu l'occasion aussi d'échanger sur ces questions-là. Donc elle est quand même familière à des questions franco-algériennes, disons, au sens large, et même franco-maghrébine, puisque je crois que tu as vécu au Maroc aussi. Donc il y a quand même une connaissance intime de ces questions-là. Alors sur la question soulevée, bien sûr, c'est un projet éditorial, c'est-à-dire c'est une commande, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a eu, on n'a pas eu spontanément cette idée de dialogue, il faut dire la vérité, c'est un projet d'éditeur, en fait. C'est l'éditeur qui a décidé de faire en sorte qu'un écrivain reconnu, ayant eu pris Goncourt et un historien, puisse faire une sorte de dialogue entre histoire et fiction. Essayer de voir si on peut faire coïncider, faire se confronter le point de vue historique et puis le point de vue des imaginaires et à partir de cette rencontre et de ce croisement, peut-être essayer d'ouvrir des pistes, disons, de réflexion et d'analyse sur les traces laissées par cette histoire de guerre, de guerre d'Algérie, dans la société française d'aujourd'hui. Donc c'est essentiellement tourné sur la société française. Moi, j'ai eu beaucoup l'occasion d'écrire déjà sur la société algérienne, mais là, il s'agit de la société française, en fait. Et il se trouve qu'au moment où on a fait cette rencontre, effectivement, Alexis le rappelait, c'était le moment, c'était en 2013-2014, donc c'était le moment, effectivement, où le Front National avait fait des scores très hauts, donc dans la société française, où on essayait d'interpréter et de regarder ces chiffres, essentiellement, à partir d'un passé historique qui était celui de Vichy pour aller vite, mais pas tellement celui de l'Algérie. Et donc, il nous est venu l'idée de se rapprocher dans la temporalité historique, c'est-à-dire de passer presque de Vichy à l'Algérie pour essayer de comprendre sur quoi s'adossait sur le plan mémoriel et sur le plan de la traçabilité historique, le parcours du Front National en France. Mais, lorsqu'on a fait tout cela, je vais terminer là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir, on n'avait pas encore eu la tragédie en France des attentats de Charlie Hebdo. On avait fini, le travail était fini. De sorte que, quand on peut parler de mémoire dangereuse, et j'espère qu'on y reviendra, les mémoires dangereuses ne sont pas que d'un seul côté, bien entendu. Elles ne sont pas que d'un seul côté venant de ceux qui sont ou qui veulent faire revivre l'histoire coloniale, mais il y a aussi ceux qui veulent faire vivre une autre histoire tragique et sanglante dont on a eu, en l'occurrence, l'islamisme radical, dont a été victime, d'ailleurs, par parenthèse, la société algérienne dans les années 90. Je ferme la parenthèse. Et donc, on a par conséquent n'a pas eu la possibilité de rajouter tout un débat ou une discussion autour de ce livre qui est paru maintenant depuis quelques mois. Donc, c'est un peu un manque aussi par rapport à la question de la, comment dirais-je, de la circulation mémorielle autour de l'Algérie sur ce type de passé au pluriel. Un type de passé pluriel, ça manque un peu, mais on a essayé de faire une sorte de préface rapide, d'introduction rapide qui permettait in extremis quand même de mentionner ces questions-là. Oui, on va revenir à la thèse, à la thèse centrale, si je puis la résumer. Ainsi, la thèse centrale, c'est qu'il y a un lien entre cette mémoire douloureuse, refoulée, ou ce que toi, tu appelles le sudisme aussi, c'est-à-dire, il faudrait peut-être aussi différencier encore la notion de mémoire et l'actualité, c'est-à-dire, d'un côté, l'extrême droite, la montée, la poussée de l'extrême droite et de l'autre, le radicalisme. Mais j'aimerais revenir encore à votre roman parce qu'il est bien ficelé, il est passionnant à lire parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un narrateur qui fait des commentaires et après chaque commentaire, il y a un chapitre raconté par ce narrateur sur un personnage qui s'appelle Victorien Salagon. Salagon, Salagnon. 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 C'est très français, c'est Salagnon. Et ce qui m'avait frappée, je continue pour les parties, donc les différentes parties, il commence historiquement, c'est dans toute une vision dans ces différents chapitres de l'art français de la guerre qui commence en 1943, c'est-à-dire le premier chapitre qui est raconté et se passe en 1943, Vichy, les Allemands, la résistance, la fin de la guerre, un jeune, Victor qui est jeune à ce moment, donc il parle de ce Victor qui est jeune et qui va passer dans la résistance. Et puis après, l'Indochine et puis un troisième chapitre, j'allais dire l'Algérie, la guerre d'Algérie. Donc ce Victor qui est un personnage qui est marqué fortement par la guerre. La question qui... J'avais deux questions. Première question, ce personnage qui est le narrateur, qui entre autres, ce qui est très intéressant, c'est toute cette allusion à la peinture, le rôle que joue la peinture, le destin pour la représentation de l'histoire et de la réalité, c'est donc ce narrateur qui apprend à dessiner par Victor et il... Mais en même temps, c'est lui qui donne la parole à Victor. Et donc il y a un échange à ce niveau-là. Mais ce narrateur, ce qui m'a un peu gênée, c'est que ce narrateur qui donc, lui, arrive à être le transmetteur qui transmet la mémoire, est un narrateur désenchanté, désabusé. Il m'a un peu rappelé le personnage, les personnages de Michel Houellebecq. Il décrit au début, dans le premier commentaire, comment il a donc perdu un peu le contact à la société. Il s'est séparé de sa femme, de ses enfants. Il est hors de la société. Il est en mal-vivre, un peu comme les personnages d'Houellebecq. Et un peu comme... Ça m'a un peu rappelé la tendance un peu décliniste décliniste des intellectuels français en ce moment à décrire la société française, son valeur. Et ça m'avait un peu frappé puisque c'est lui quand même qui est le garant de la mémoire. Pourquoi ce narrateur ? Alors, ce narrateur, c'est aussi... Enfin, il a ce côté un peu glandeur, ce côté, en effet, Houellebecqien peut-être, mais au début. En fait, il y a une trajectoire. Ce roman, c'est un double roman de formation. C'est un roman de formation de Victorien Salagnon qui passe de jeune homme de 17 ans, 1943, jusqu'à devenir officier, parachutiste en Algérie 20 ans plus tard. Donc, il s'est formé. Enfin, il s'est formé au sens... La guerre l'a mis en forme. Oui, c'est une drôle de façon de dire, mais il s'est construit par la guerre. Donc, il y a tout ce trajet de formation. Et le narrateur va passer d'un état, en effet, de déliquescence, de désabusement, de mollesse, voilà, bizarre, à quelque chose d'un petit peu plus constitué. Il va être capable, à la fin, de se prendre beaucoup plus en main, d'avoir des relations humaines normales, etc. Et comment il fait pour guérir de cette déliquescence ? Eh bien, tout simplement, il va raconter l'histoire. C'est-à-dire que c'est un petit peu presque une sorte de miroir d'une France qui ne sait pas trop où elle en est parce qu'elle ne sait pas trop d'où elle vient. Mais heureusement, grâce à une sorte d'introspection, de volonté de raconter sa propre histoire, de se pencher sur ce passé, à la fin, ça va beaucoup mieux. Donc, ce n'est qu'au début que le personnage ne va pas très bien. À la fin, il va beaucoup mieux. D'ailleurs, il est très amoureux à la fin et il a acquis, justement, l'amour et l'art. Ce qui est une bonne chose. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas alors en pleine contradiction avec cette idée que la mémoire est refoulée ? parce que, bon, ce roman, il a tout de suite eu le prix Goncourt. Donc, le public veut ses histoires. Il a été un succès commercial. Benjamin Stora, avec tous les travaux qu'il a faits, prouve qu'il y a un grand intérêt, que la mémoire, elle est partout. Il y a 3 000 ouvrages historiographiques. C'est ce que tu as montré dans ton dictionnaire sur le travail qui a été fait. Il y a des romans, il y a des films, il y a tout un débat dans la société sur la guerre d'Algérie. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ? Non, ce n'est pas une contradiction parce qu'il n'y a pas de débat. Il y a des tensions autour de la guerre d'Algérie, mais il n'y a pas de débat. En fait, il y a une sorte de paradoxe, mais qui est un paradoxe pathologique. C'est-à-dire que tout le monde sait, mais personne ne comprend. Parce que personne ne veut savoir vraiment. C'est-à-dire qu'on a parlé pendant des années, des années, des années d'un tabou sur la guerre d'Algérie. Bon, parce que, paraît-il, on n'en parlait pas. Mais en fait, il en était toujours question. Mais il n'y a pas de tabou sur les faits. Les faits sont connus, les faits sont faciles à trouver. Moi, j'ai fait un roman qui, paraît-il, est bien documenté, mais je ne suis pas du tout historien. Je n'ai pas passé des heures dans des bibliothèques. J'ai pris uniquement ce qui était en accès libre facilement. Moi, je suis un humble professeur de sciences naturelles. Donc, pas du tout historien, pas du tout formé pour ça. J'ai uniquement pris les documents que tout le monde peut avoir en une demi-journée d'Internet et 15 bouquins dans la bibliothèque municipale. Donc, tout est là. Mais par contre, personne ne sait raconter ce qui s'est véritablement passé. Personne ne sait dire ce qui nous est arrivé. Parce qu'il nous est arrivé quelque chose, une déflagration terrible, ultra-violente, dont on ressent encore l'écho. Mais arriver à raconter ça, personne n'y arrive. et la seule façon qu'on a de le raconter, c'est par des mémoires fragmentaires, incomplètes, douloureuses, mais véritablement évaluer ce qui s'est passé pour essayer d'en trouver un sens et pour essayer de se projeter vers l'avenir. Ça, on n'y arrive pas. Donc, on est dans une sorte de situation paradoxale, de sidération devant quelque chose dont on sait bien que ça a eu lieu, mais on ne sait pas exactement ce qui a eu lieu. Et c'est vrai que ce roman, il a eu un succès énorme, totalement inattendu. C'est-à-dire que moi, au départ, je voulais raconter, faire une sorte de roman d'aventure avec l'histoire d'un type qui part de chez lui à 17 ans et qui revient 20 ans plus tard. Donc, c'était une sorte d'odyssée revue dans la France contemporaine. Mais je me suis rendu compte après que personne n'avait, sous forme de roman, raconté toute l'histoire. et dire qu'il y avait un lien interne à ces 20 ans. Et moi, j'étais porté par mon roman d'aventure. J'étais intéressé par l'aventure humaine de ces gens-là. mais personne ne l'avait fait. Sauf peut-être Schöndorfer. Mais Schöndorfer, il a une place très à part dans la littérature française, à la fois très reconnue et puis à la fois, bon, trop... on ne sait pas trop quoi en faire non plus. Il est un peu seul de son espèce. On s'occupe un peu de ses films, ses bouquins, on les laisse un peu de côté. Voilà, il est à la fois, là aussi, connu et ignoré. Oui, alors, j'aimerais venir à la notion de mémoire dans ce contexte, donc, d'essayer de reconstituer une mémoire, c'est-à-dire quelque chose que, apparemment, soit vous déplorez, soit vous trouvez dangereux. Je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment parler de mémoire dangereuse ? Parce que mémoire, la mémoire, c'est quelque chose, dans un premier temps, individuel, subjectif. Est-ce que la mémoire, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors du bien et du mal ? Est-ce qu'on peut vraiment parler par rapport à la mémoire de quelque chose de dangereux ? Première question, Benjamin. Est-ce que, dans un deuxième temps, deuxième question, est-ce que les mémoires ne sont pas, justement, des mémoires très diverses ? Et donc, il n'est pas possible d'avoir un livre ou une histoire parce qu'il y a les mémoires conflictuelles. Il y a des mémoires conflictuelles en France, des mémoires conflictuelles en Algérie. Comment réussir à en faire un récit national ? C'est impossible. Alors là, il y a tellement de questions que, bon, on pourrait commencer je ne sais pas où parce que, sur le point commun entre le roman, le personnage de Houellebecq, le désenchantement des intellectuels français, le déclinisme, etc., etc., et ce qui se passe à travers ce qu'on peut décrire dans ce livre. Moi, je dirais qu'il y a un énorme problème en France au sens large qu'on découvre progressivement depuis une quinzaine d'années qui est le rapport à la nation, en fait. Lorsque j'ai commencé à travailler sur l'histoire de l'Algérie dans les années 70, j'étais moi-même très engagé politiquement à l'extrême-gauche. Ce n'est pas un secret, j'ai raconté tout ça. Et pour nous, la question, dans ma génération, la question nationale était une question réglée. C'était une question dépassée. C'était une question qui n'existait pas. Ce qui nous intéressait, c'était la question sociale. C'était la question visant à l'édification d'un État sur la base de projets collectifs et où le jeu disparaissait. C'était le nous qui était devant dans des projets visant à transformer la société. Donc la question nationale ne nous préoccupait pas du tout. C'était une question qui nous apparaissait archaïque, complètement dépassée, complètement réglée. Mais en travaillant sur l'histoire de l'Algérie dans les années 70, j'ai commencé à m'intéresser au nationalisme et au nationalisme algérien avec la biographie de Messali ou de Ferratabas. Et dans le travail que j'ai pu faire sur le nationalisme algérien, je me suis aperçu que l'émergence de ce nationalisme venait bousculer à un autre nationalisme qui était le nationalisme français. Et que dans le fond, cette question du nationalisme français perdant une de ses principales bases qu'était l'Algérie française, ce nationalisme-là, sans le savoir, entrait en crise. Mais il ne le savait pas forcément. C'est-à-dire que le retrécissement, la rétractation nationale était une dimension tout à fait centrale et essentielle, mais non prise en compte par les élites politiques et intellectuelles. C'est là le divorce pour moi. C'est-à-dire qu'on a une vraie question sur le fait qu'après 1962, par la magie de son verbe, le général de Gaulle a pu faire oublier la fin de l'Empire. Parce que les frontières de la France, elles allaient jusqu'au Bali, jusqu'en Tunisie, elles allaient jusqu'en Libye. C'était grand, la France, parce que c'était les frontières de l'Algérie d'aujourd'hui. Donc on avait un pays très grand, gigantesque, cinq fois plus grand encore que celui d'aujourd'hui. Et peut-être que le général de Gaulle, par ses discours à Montréal, à Québec, à Phnom Penh, je ne sais plus où encore, a fait encore briller, disons, les feux de la grandeur française jusqu'à dans les années 70, en faisant oublier que la France, dans le fond, avait totalement changé, était devenue un autre pays, beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit parce que privé de son empire. Alors, bien entendu, on pourra toujours dire oui, mais il y a eu des stratégies sophistiquées néocoloniales, etc. Non, mais qu'importe, les frontières n'étaient plus celles-là. C'est important, les notions de frontières, on en parle beaucoup aujourd'hui. Or, les frontières de la France n'étaient plus les mêmes. Mais est-ce que la société avait conscience que ces frontières n'étaient plus les mêmes ? Et qu'un territoire qu'elle avait acquis il y a un siècle et demi, c'est-à-dire avant la Savoie, qui a été rattachée à la France en 1860, eh bien, est-ce que la société française avait conscience de ce retrécissement ? Ou est-ce qu'au contraire, elle continuait à vivre sur l'illusion de sa grandeur et de sa puissance, par exemple, en étant toujours membre du Conseil de sécurité aux Nations Unies ? À travers la puissance de son économie, le rayonnement de ses intellectuels, la grandeur, entre guillemets, qui est celle de son histoire longue, très longue et enracinée. Moi, je crois que c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir assumé cette question-là, c'est-à-dire la fin de l'Empire, conduit 30, 40 ans plus tard à une forme de réflexion sur le déclinisme, sur le retrécissement, sur la fin des illusions, etc., mais sans examen de ce qui a pu conduire à l'origine dans cette modification de la perception de la nation. C'est ça, la question pour moi. C'est ça qui m'intéresse. C'est cette question-là qui m'intéresse plutôt que de savoir, dans le fond, s'il y a eu un tabou brisé ou pas. Parce que cette question, je l'avais soulevée il y a 25 ans dans un autre livre qui s'appelle La gangrène et l'oubli. Ça, j'ai déjà réglé pour moi le problème de la sortie du silence, etc., avec tous les travaux que j'ai pu faire sur ces questions-là, etc. Donc cette question de la nation française, de la place, de son rôle, de son statut dans le monde, nous renvoie au roman d'Alexis Génie, précisément. Parce que c'est dans ce roman qu'on voit toute une série de spasmes, de convulsions, de crises, à travers des personnages, bien sûr, sur le problème du rapport à la grandeur, à la puissance, à la décadence, au désarroi, au chaos, à la fureur, aux effervescences, disons, qui sont portées par ces personnages, et en particulier les personnages principaux. Donc c'est cette question du rapport à un empire disparu qui doit être, aujourd'hui, à mon sens, à l'ordre du jour et en réflexion. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas, disons, avec la fin de la dimension impériale française. Voilà, déjà, je voulais signaler cette question-là parce que, malheureusement, on passe très vite sur ce problème de fin d'empire alors que c'est pour moi quelque chose de tout à fait décisif. Alors, évidemment, la seconde question qui est soulevée, qui passe en rapport, naturellement, avec la première forme, disons, de description que je viens de faire, c'est la question des mémoires éclatées et de l'impossibilité de retrouver des consensus, en fait, à la différence de ce qui s'est passé en 1945, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale. on n'a pas retrouvé en France de consensus sur la fin d'empire. C'est-à-dire que la fin d'empire n'est pas acceptée, quelque part, mais elle n'est pas dite. Mais elle n'est pas acceptée et beaucoup de mémoires, disons, la refusent. La refusent, cette fin-là. C'est-à-dire qu'elles pensent que, dans le fond, la fin de la grandeur, elle s'est accomplie avec la fin de l'empire. Et donc, on a un refus de l'acceptation de l'histoire accomplie et qui est accomplie parce que c'est la fin, effectivement, d'une histoire dans la décolonisation qui est effective et dans le refus d'une histoire accomplie viennent se loger les conflictualités mémorielles non avouées. C'est ça, à mon sens, qui est très important. Il nous ramène à la troisième question que tu poses, qui est y a-t-il des bonnes et mauvaises mémoires, des justes mémoires pour reprendre ricoeur ? En fait, il y a, selon moi, des mémoires qui visent à ouvrir sur l'avenir. Il y a des mémoires qui visent à nous permettre d'affronter le passé. Puis il y a des mémoires au contraire qui nous tirent, disons, vers un passé qui nous englue et qui devient dangereux. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de tyrannie de mémoire qui nous tire en arrière et qui ne nous fait pas du tout espérer, croire ou construire un avenir. C'est en ce sens-là qu'on a abordé la question de mémoire dangereuse, c'est-à-dire de mémoire qui n'ouvre pas sur l'avenir mais qui obstinément ruminent le passé, font revenir sans cesse un passé. Et c'est un historien qui le dit, c'est cette espèce de passé qui vient nous étrangler quelque part. Et cette question-là pour moi est tout à fait décisive parce que je ne suis pas un fanatique du culte de la mémoire au sens où ça a pu être dit par exemple dans les années 90, le devoir de mémoire, la mémoire. Moi, je ne suis pas un fanatique de ça puisque mon livre, le premier de 1991, La gangrène et l'oubli, était beaucoup plus sur la question de l'oubli que sur la mémoire. C'était le problème de l'oubli, ce n'était pas la question de la mémoire. C'est ça qui m'intéressait. J'avais vu un truc de Freud sur l'oubli, il disait n'oubliez pas l'oubli, c'est très important. Mais bon, c'était cette question de l'oubli qui m'avait intéressé beaucoup plus que la question de la mémoire. Donc, en d'autres termes et pour conclure, oui, il y a des mémoires conflictuelles parce que l'histoire, elle est refusée, enfin, l'histoire accomplie, elle est toujours refusée par des groupes qui ne veulent pas l'accepter. Et ça, c'est très difficile à surmonter, c'est très difficile à combattre, ça nécessite toute une série de mécanismes, d'outils, etc., sur lesquels on aura l'occasion de revenir. C'est intéressant parce que vu de l'extérieur, ça peut paraître différent. Donc, la première thèse par rapport à la fin de l'Empire et de la situation, donc le retour du nationalisme en France, ça, c'est une thèse très séduissante et je peux suivre, je peux adhérer à cette idée. Mais, par rapport à la mémoire et la dangerosité de la mémoire et les problèmes que vous posez, je le vois de l'extérieur, je le vois en tant qu'allemande de manière différente. Je vois qu'il y a un monument national pour la mémoire de la guerre d'Algérie inauguré en 2002. Je vois qu'il y a une journée nationale pour commémorer les victimes de la guerre d'Algérie. Il y a même cette année, le 19 mars, il y a eu pour la première fois la présence de François Hollande qui a fait un discours qui était là officiellement. Moi, je vois une progression, je vois un progrès, je vois une évolution, disons. je vois qu'il y a une plaque maintenant à Paris pour les victimes du 17 octobre 1961. Et donc, moi, je trouve que c'est plutôt un processus comme le processus par rapport à la mémoire de Vichy qui est en train de se faire. Est-ce qu'il y a, quelle serait alors la différence? Pourquoi cette différence? Et est-ce qu'il ne faut pas, j'ai pensé à ça tout à l'heure quand tu parlais différencier la mémoire coloniale et le sudisme dont tu parles que je trouve très intéressant comme idée, peut-être que tu pourrais développer ça aussi et la guerre d'Algérie. Peut-être que ce sont deux choses différentes. Alors, c'est vrai qu'il y a des signes divers mais après, par exemple, pour le, vous parliez des commémorations, etc. Il se trouve que cette année, la commémoration du 19 mars 1962 a été conflictuelle. C'est-à-dire que, bon, il se trouvait que j'étais à Perpignan ce jour-là. À Perpignan, ville où les pieds noirs ont un rôle important, les drapeaux de la mairie étaient en berne parce que c'était considéré non pas comme le jour, enfin, c'était l'armistice, enfin, le cessez-le-feu, en fait, le cessez-le-feu donc considéré en France comme le moment où les appelés allaient pouvoir rentrer chez eux, donc la fin de cette guerre sanglante pour les pieds noirs c'est considéré comme le début du renoncement. Donc, c'est une date impossible et pour la première fois dans les médias il y a eu une sorte de débat et c'est vrai qu'on se rend compte que cette date-là qui pourtant est présente dans toutes les villes de France, toutes les villes de France elles ont quelque part une rue ou une place du 19 mars 62 et bien cette date-là est une date impossible parce que comment faire pour dire quelque chose de la fin de la guerre d'Algérie puisque le 19 mars en effet ce n'est que le cessez-le-feu il s'est passé des choses après mais si on prend le 5 juillet qui est le jour de l'indépendance d'Algérie c'est la vraie fin mais d'un autre côté ça serait considéré comme une sorte d'humiliation que de fêter l'indépendance de l'autre partie c'est très très confus comment faire comment faire on a choisi le 19 mars parce que c'était les appelés qui allaient rentrer pareil pour le célèbre débat sur événements d'Algérie guerre d'Algérie bon alors on dit toujours oui ça n'a été reconnu que très très tardivement que c'était une guerre on a parlé longuement des événements etc donc c'était du déni maintenant bon attention guerre d'Algérie d'accord mais ça veut dire quoi guerre à partir du moment où on dit guerre d'Algérie c'est qu'on reconnaît de fait l'existence d'une nation algérienne qui se serait affrontée à la nation française or nation algérienne c'est une notion complexe pour le moins c'est une notion qui s'est constituée même pendant la guerre donc franchement je préférerais qu'on appelle ça guerre civile franco-algérienne là on serait un petit peu plus proche d'une réalité de ce que ça a été guerre c'est quelque chose d'assez propre en fait c'est un petit peu comme dans le film de Ponte Corvo la bataille d'Alger on a l'OFLN contre les parachutistes point alors que la guerre d'Algérie c'est une véritable guerre civile avec un certain nombre de protagonistes qui se sont tous trahis et massacrés les uns les autres et si c'était simplement une occupation par la France d'une nation constituée et après une libération de cette nation et le retour de la France dans ses limites d'avant-occupation ça serait tellement simple mais c'est pas du tout ça donc en fait il y a bien des marques il y a bien des signes qui sont donnés mais la compréhension réelle du problème la compréhension un de la guerre et deux surtout du fait colonial j'ai pas l'impression qu'elle est beaucoup avancée et ces signes qui apparaissent ici ou là sont souvent l'occasion en fait de débats extrêmement vifs et même le monument sur les victimes de la guerre d'Algérie il y avait un monument un petit peu parallèle où finalement dans le sud de la France on avait fait on voulait faire on a fait un monument aux membres de l'OAS qui sont morts qui ont été fusillés alors qu'en fait ils ont été fusillés pour pour autre trahison est-ce que c'est possible de faire un monument pour eux ou pas c'est un vrai problème qui n'est pas résolu donc il y a bien des signes mais il y a autant de conflits que de signes parce que alors la façon dont je vois les choses c'est qu'on ne sait pas encore évaluer véritablement ce qui s'est véritablement passé comment on peut l'expliquer en une véritable histoire globale qui permette de rendre compte vraiment de tout ce qui s'est passé pour tout le monde comment dire c'est très difficile effectivement de dissocier la question de la guerre d'Algérie et de la mémoire coloniale et de l'histoire coloniale or le problème précisément c'est qu'on dissocie on fait de la séquence guerre d'Algérie une sorte de séquence inaugurale ou finale comme séparée d'une longue histoire qui serait celle de la présence française qui a commencé en 1830 cette séparation de séquence est tout à fait problématique si on regarde les dates de commémoration évoquées c'est à dire 19 mars 5 juillet pour certains milieux pieds noirs le 5 juillet c'est Oran les enlèvements d'Européens etc enfin bref ou même le 17 octobre 61 pour les immigrés algériens tout ça c'est la fin de la guerre d'Algérie c'est toujours la fin il n'y a jamais d'interrogation sur le début de cette histoire c'est à dire la conquête la colonisation la première guerre d'Algérie a duré 30 ans puisque la conquête par la France de l'Algérie a pris 30 ans ça a commencé en 1832 ça s'est achevé plus ou moins en 1871 et encore le Sahara n'a été conquis véritablement qu'au début du 20ème siècle en 1901 1903 donc ça veut dire qu'on a une conquête qui va durer 30 années une guerre de conquête qui va durer 30 ans les français ne le savent absolument pas je veux dire on se polarise quelque part sur la guerre d'Algérie comme une sorte de récit écran peut-être pour ne pas aborder la question de la guerre coloniale ou de la présence coloniale française ce qui fait que la guerre d'Algérie apparaît comme une sorte d'engrenage incompréhensible pourquoi les Algériens se soulèvent pourquoi il y a le FLN pourquoi les Européens sont-ils si attachés à leur terre pourquoi sont-ils si malheureux et désespérés de quitter une terre qu'ils considèrent comme la leur bref on n'arrive plus à comprendre les passions les haines qui peuvent se déchaîner précisément parce qu'on ne comprend pas l'inscription de toute cette histoire dans la durée tout ça est très long c'est à dire qu'on a effectivement pour les Européens d'Algérie qui se vivent comme français à part entière ils en sont à la quatrième cinquième génération de présence sur le territoire algérien c'est considérable je ne parle même pas des juifs d'Algérie qui eux ont été fait français en 1870 et qui sont présents sur le sol algérien depuis 2000 ans alors là c'est encore autre chose c'est une sorte d'indigène assimilé enfin c'est une autre histoire on ne peut pas faire ça ce soir on ne va pas tout aborder mais tout ça pour dire que pour ce qui concerne les Algériens un peu pour répondre aussi à Alexis la question de la formation de la nation en Algérie elle s'est accomplie précisément pendant toute cette durée là avec la formation des premières organisations nationalistes algériennes non pas pendant la guerre d'Algérie mais bien avant c'est à dire dès l'étoile nord-africaine après la première guerre mondiale avec les personnages de Messali de Ferhat Abbas plus tard qui étaient assimilationnistes et qui ensuite va basculer dans l'indépendantisme etc c'est une histoire très complexe y compris avec les religieux dont on ignore tout des religieux qui dont la plupart dans les années 30 comme Ben Badi c'était pour leur attachement de l'Algérie à la France compliqué la vie très compliqué qui ensuite vont se séparer pour rejoindre le FLN en 1956 je ferme la parenthèse donc on a une situation et une histoire d'une énorme complexité précisément parce que l'Algérie a été rattachée totalement à la France administrativement politiquement culturellement assimilée à la France c'est un cas unique dans l'histoire coloniale il n'y a pas d'équivalent on ne peut pas comparer ça avec le Maroc l'Indochine le Sénégal ou la Tunisie ça n'existe pas il n'y a pas l'équivalence de ça c'est à dire le fait que on puisse rattacher un territoire comme l'Algérie encore une fois qui est gigantesque au ministère de l'intérieur français et non pas au ministère des colonies mais avec ce paradoxe étonnant et incroyable qui fait que c'était entièrement rattaché administrativement à la France sans qu'il y ait la possibilité d'une expression citoyenne égalitaire pratiquement jusqu'en 1958 pratiquement c'est à dire que le principe un homme et une voix n'était pas mis en oeuvre ce qui explique d'ailleurs en grande partie la naissance du nationalisme algérien qui retourne contre la France des principes républicains non assumés en fait fondamentalement c'est ça un personnage comme Ferhat Tabas est tout à fait illustratif de ça Ferhat Tabas très ami d'ailleurs avec Albert Camus donc on a une situation où tout le monde vit dans cette sorte de fiction historique extraordinaire qui est d'appartenir à une histoire française sans en être vraiment c'est une extraordinaire fiction qui va durer un siècle et demi c'est gigantesque sur 4-5 générations comment débrouiller cet imbroglio à partir de là comment démeler les chevaux extraordinairement difficiles et complexes qui fait que des Algériens musulmans se sentent français il y en a beaucoup qui se vivent complètement comme francophones français tout en étant musulmans encore j'ai cité le cas de Ferhat Tabas mais je pourrais citer le cas de Mouloud Ferraoud un grand écrivain algérien je pourrais citer même y compris des gens comme Kateb Yassine qui écrivaient en français et qui en même temps se revendiquent d'une algérienité comme séparée de la France c'est extraordinaire ces personnages de Mohamed Dib de Kateb Yassine de Mouloud Ferraoud de Ferhat Tabas etc. sont des personnages extraordinaires c'est à dire qui se vivent dans cette sorte de mixité historico-culturelle et en étant profondément algérien dans une algérienité qui reste à définir bien entendu mais c'est la même chose pour les Européens c'est la même chose pour les Européens et là on arrive à la question du sudisme évidemment que j'ai avancé dans ce livre il y a 20 ans c'est à dire qu'on a à la fois des personnages qui se vivent comme totalement français avec la mode la culture la langue etc. mais qui en même temps sont attachés disons au paysage au sol à la culture à la nourriture à la sonorité aux musiques algériens tout en n'étant pas des indigènes algériens et en se réclamant eux comme étant les premiers arrivants les premiers hommes comme dirait Camus le premier homme c'est à dire que c'est cette espèce de contradiction aussi extraordinaire des Européens d'Algérie qui se vivent comme les premiers entre guillemets algériens parce que c'est comme ça qu'ils se définissaient en 1900 ils se définissaient comme algériens il faut le savoir mais qui en même temps n'acceptent pas le principe de la citoyenneté égalitaire pour les autres indigènes c'est à dire les musulmans pour aller vite et c'est ça la question du sudisme c'est à dire qu'on a une défiance vis-à-vis du nord la métropole incapable de comprendre le sud bien entendu parce que ce sud vit dans une situation de complicité et de séparation de convivialité et d'affrontement des espaces publics mixtes mais certainement pas dans la mixité culturelle ou sexuelle ou juridique certainement pas donc c'est ce mélange compliqué qui va se créer au fil des générations et qui va donner ce que j'ai appelé ce sudisme à la française que moi naturellement j'avais pu voir dans la littérature américaine notamment Faulkner Tennessee Williams etc c'est à dire qu'on a cet univers fait d'européens et d'indigènes musulmans avec les juifs au milieu qui servent un peu d'intermédiaire très complexe mais qui est quelque part avant la guerre d'Algérie unifiée dans son regard vis-à-vis de la métropole nordiste mais qui va se scinder ensuite dans cette sorte de guerre de sécession qui n'en parle sans le dire Alexis c'est à dire cette guerre civile qui va déchirer tous les voiles et déchirer les appartenances déchirer les loyautés et faire que chacun va être obligé au fur et à mesure bien sûr de la tragédie de la guerre de choisir son camp voilà et tout va se déchirer entre 1955 et 1962 et s'achever par les bateaux de 1962 dont on vient de parler dans le roman Habile transition mais tout à fait tout à fait je relève un peu le mot mélange moi ça me donne beaucoup plus un portrait de quelque chose de riche de métissé de douloureux bien sûr mais il y a quand même les exemples que tu as cités on pourrait citer aussi Germain Thian on pourrait citer les pieds rouges les personnes les gens qui sont partis après l'indépendance contribuer à ce pays qui allait donc naître il y a un mélange il y a un échange il y a bien sûr toute cette complexité mais à mon avis la thèse du livre c'est à dire que tout cela amène à une particularité française qui serait donc un racisme particulier un nationalisme exacerbé dont tu parlais tout à l'heure je ne vous suis plus dans cette analyse et dans cette thèse parce que je crois qu'on a beaucoup négligé par exemple l'évolution de ces mêmes tendances en Europe en général et en Allemagne en particulier ça s'est exprimé autrement on n'avait pas le Front National mais on voit actuellement avec les résultats des élections et les résultats des votes pour le AFT qui en Sachsen est maintenant le deuxième parti et qui est présent dans les parlements de la moitié des lindes allemands je constate qu'il y a là plutôt une ressemblance européenne d'une évolution d'une prononciation de l'extrême droite qui est effectivement liée à ces questions identitaires etc. mais qui est à mon avis beaucoup plus le produit d'un racisme qui nous vient du 19ème siècle qu'il y ait une particularité française alors notre idée n'était pas de comparer au niveau européen alors notre idée était d'essayer de sortir d'une analyse classique du Front National l'analyse classique étant de dire le Front National c'est vichiste c'est fasciste voire nazi ce qui à notre avis il n'est pas et penser que le Front National c'est de l'extrême droite d'origine vichiste ou fasciste c'est à notre avis se tromper un petit peu d'analyse et ça met tout de suite le Front National dans une perspective morale c'est à dire qu'on va lutter contre le Front National contre les idéologies de haine et d'exclusion titatata on va faire des liens avec les années 40 et quand on se place dans cette perspective morale et bien on ne voit plus rien on ne comprend plus rien on n'explique plus rien et c'est un échec total de la réflexion et de l'action il faut absolument ça c'est Benjamin qui le répète souvent il faut absolument revenir dans la politique et dans l'histoire remettre le Front National dans la politique et dans l'histoire c'est un mouvement politique qui a une histoire et en France il se trouve que le Front National est profondément lié à l'Algérie à la mémoire algérienne et à notre avis à une conception de la société telle qu'elle était dans la colonie algérienne ou dans les départements algériens justement il y a une ambiguïté autour de ça département, colonie en fait c'est des départements qui fonctionnaient comme des colonies mais qui étaient quand même des départements tout est paradoxe en Algérie et dans l'idéologie du Front National plutôt dans l'imaginaire du Front National il y a un rapport à l'autre bien sûr à l'arabe mais il y a aussi un rapport à la démocratie un rapport au pouvoir un rapport aux institutions qui est très particulier et qui ressemble de façon frappante à ce qui pouvait avoir lieu dans ces départements algériens et quand on voit comment les pieds noirs radicaux type OAS voyaient les choses de façon assez brutale de façon apolitique de façon non institutionnelle de façon identitaire et bien on se dit ça alors ça ressemble de façon frappante à l'imaginaire du Front National et il y a comment dire l'imaginaire du Front National ne se résume pas à simplement un racisme ou une opposition aux arabes c'est toute une vision de la société toute une vision de la démocratie et de la république le Front National est dans ses fondements à démocratique à républicain et anti-gaullien donc en fait il se met en dehors du roman national français tel qu'il s'est constitué depuis 1945 bon alors après sûrement que ça a des liens avec ce qui se passe en Italie en Allemagne et dans tous d'autres pays européens peut-être mais le problème c'est que si on fait des comparaisons on est dans un niveau de généralité un petit peu trop élevé pour pouvoir vraiment comprendre donc nous on a fait le choix de lancer une idée c'est à dire que si notre livre est incomplet comme l'a souligné Benjamin oui il est incomplet mais c'est pas c'est pas le problème c'est un livre qui essaye de constituer à grands traits une idée de la lancer dans le débat public et de se dire regardez plutôt que de me plaquer sans arrêt sur le Front National le modèle vichiste essayons de l'expliquer autrement et voyons ce que ça donne par exemple ça peut nous nous donner un enseignement par rapport à l'antisémitisme du Front National Marine Le Pen a balayé tous les restes d'antisémitisme du Front National on a appelé ça la dédiabolisation et il y a même des gens qui disent ah bah finalement oui sans antisémitisme c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus fréquentable bon finalement d'après nous d'après notre idée si le Front National est enraciné dans une histoire de type colonial et bien le fait d'ôter les traces d'antisémitisme ne change rien à sa nature ne change rien à son rapport tordu à la République son rapport tordu à la démocratie et son rapport tordu à l'identité et à l'autre donc en fait il n'y a pas de dédiabolisation et c'est un petit peu notre notre idée lancer une idée pour essayer d'analyser très précisément ce Front National pourquoi il existe pourquoi il existe en France après faire des rapports avec les extrêmes droits européens ce serait un autre travail ce serait d'autres livres ou peut-être d'autres personnes alors sur le rapport à l'Allemagne sur le problème de l'extrême droite française d'abord je dirais que l'extrême droite française telle que nous la connaissons est enracinée avec des scores électoraux très hauts depuis maintenant 30 ans ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne c'est-à-dire que ça fait maintenant 30 ans en France qu'on a des millions de personnes qui votent extrême droite en France ce n'est pas le cas de l'Allemagne donc il y a bien là une singularité il y a bien là quelque chose sur lequel il faut s'interroger qu'est-ce qui fait qu'il y a cette sorte de convergence qui est en train de s'opérer sous nos yeux sur la montée d'une extrême droite allemande par rapport à un renforcement de l'extrême droite française c'est une analyse personnelle c'est la question du rapport à l'islam c'est le problème de l'islam c'est-à-dire l'islam comme étant fédérateur et qui est le ciment de la fabrication d'une extrême droite européenne dans le rejet des musulmans en Hongrie en Autriche en Allemagne bien entendu mais c'était déjà le cas en France depuis très longtemps voilà la différence c'est-à-dire qu'en fait il y a une convergence et qu'est-ce que c'est l'idéologie précisément coloniale c'est ça c'est-à-dire qu'on fédère les communautés contre un ennemi commun qui est l'islam les églises en Algérie française étaient pleines à craquer comme les mosquées aussi c'était des signes d'appartenance politique identitaire les libéraux ceux qui étaient les hommes passerelles les hommes passage les hommes qui essayaient précisément de faire circuler les espoirs pour essayer de construire une autre un pays fraternel Camus Camus je veux dire bon et pas que lui bien sûr mais de Montcharlot mais on va pas citer Emmanuel Robles enfin bon tous les ce qu'on appelait les libéraux en fait dans l'histoire de l'Algérie française qui ont été très nombreux d'ailleurs qui ont essayé qui ont vraiment essayé que ce soit dans la communauté des intellectuels musulmans j'ai parlé de Féraoun mais on peut parler d'autres encore ou chez les intellectuels européens il y en avait beaucoup plus qu'on ne veut le croire bon on va pas les citer il y avait cette volonté précisément de casser ce face à face j'allais presque dire entre l'islam et le christianisme il y avait cette volonté là c'est-à-dire de dépasser par la citoyenneté et la république le fait de casser cette opposition bon et le problème c'est que vous avez deux nationalismes dans cette situation là qui vont s'affronter mais les deux parce qu'on dit toujours un mais les deux qui vont s'affronter je veux dire jusqu'à la fin sont des nationalismes à base ethnico-religieuse aussi ça on ne le dit pas du côté européen parce que du côté algérien on le dit souvent on a une sorte d'inflation d'ailleurs très importante on surévalue d'ailleurs l'importance de l'islam dans le nationalisme algérien aujourd'hui parce que aussi Naït Ahmed n'était pas un intégriste pas plus que Boudiaf pas plus que Krim Belkacem pas plus que Mohamed Darby je peux continuer comme ça la liste des dirigeants algériens nationalistes qui n'étaient absolument pas des intégristes religieux et ce n'était pas n'importe quel dirigeant algérien fermons la parenthèse tout ça pour invalider aussi les thèses aujourd'hui qui consistent à dire que la guerre d'Algérie du côté algérien c'était une sorte de guerre religieuse c'était le tsunami intégriste etc des conneries que je lis aujourd'hui ça n'a rien à voir les malheureux cabiles dans la révolution algérienne ils doivent sauter au plafond quand ils disent ça je ferme la parenthèse bon parce qu'on ne peut pas aborder tout mais ceux qui sont les plus radicaux c'est vrai Amirouche les religieux algériens musulmans sont très forts aussi mais de l'autre côté chez les européens eux aussi sont très forts eux aussi sont antisémites eux aussi parce que moi ça je l'ai vécu avec mon père à Constantin eux aussi le maire de Constantin Morino il avait un journal comment il s'appelait son journal en 1932 l'anti-juif c'est pour ça que l'antisémitisme porté par le Front National il est aussi colonial parce qu'il vient aussi de là parce qu'Edouard Drummond était député d'Alger parce que Max Régis était député d'Alger c'était pas n'importe qui donc ils ont emporté avec eux tout ça donc conclusion cette question du rapport aux religieux et du rapport à l'islam voilà ce qui soude les extrêmes droites européennes aujourd'hui et on pourrait presque dire que la France ils ont une petite longueur d'avance ils ont 30 ans d'avance parce qu'ils font 30% des voix et ils sont en position pour la présidentielle de 2017 donc ils sont armés avec une infrastructure avec des cadres avec une organisation décision c'est en vrai parti c'est-à-dire des gens qui s'opposent il y a des égaux il y a des batailles internes c'est un taillé c'est un vrai mouvement où les gens se disputent se jalousent etc et donc on a par conséquent là un point commun ce point commun là c'est le problème disons que je viens d'évoquer communautariste au sens étroit du terme et on a une sorte maintenant de confluence en Europe sur ces questions-là mais donc il faut s'interroger ce que disait Alexis sur ce qui a permis disons cette espèce de modernité anti-islamique portée par le projet colonial parce que c'est très entre guillemets moderne parce que le républicanisme français a emprunté à ça aussi dans la lutte contre l'islam le républicanisme français mais dans sa version ultra laïque à la fin du 19ème sur le fait d'implanter des écoles d'instituteurs pour lutter disons contre l'islam au Kabylie etc etc et ça on l'a dès 1880 c'est très vieux toutes ces histoires de laïcs c'est à dire qu'on a un républicanisme colonial qui lui porte un masque aussi tout le monde porte des masques en histoire de l'Algérie tout le monde a un masque quand on enlève les masques de chacun c'est pas très beau à voir derrière parce que derrière le masque de la république de la laïcité de la démocratie je parle aussi du côté algérien parce que du côté algérien aussi il y a plein de masques puis quand on les enlevait qu'est-ce qu'on voyait aussi de l'intégrisme beaucoup mais quand on enlève les masques de tous les côtés on voit ça on voit aussi tout ça donc voilà il faut réfléchir à ce projet de société tel qu'on l'a vécu il y a 60 ans et qui s'est dénoué de manière tragique et c'est précisément pour éviter le dénouement tragique c'est-à-dire cette guerre de tous contre tous qu'il y a ce genre de travaux qu'on fait c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte de ne pas recommencer ces histoires-là de ne pas recommencer répéter ces histoires-là voilà le travail intellectuel par contre il y a une paresse grande de certains intellectuels français qui disent on va répéter l'histoire on va la recommencer tout est foutu c'est terminé on ne peut plus rien faire il n'y a plus de bataille à mener c'est fini les carottes sont cuites ceux-là ils vont sur une ligne sur une orientation culturelle idéologique d'affrontement ils vont sur la ligne de l'affrontement pour refuser entre guillemets ce déclinisme mais le problème c'est pas d'être sur une ligne d'affrontement c'est lorsque vous avez une religion en France qui existe avec 5 ou 6 millions de personnes qu'est-ce qu'on fait c'est ce que disait d'ailleurs fort justement Alain Juppé à la télévision dimanche qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on dit attention le communautarisme la laïcité la république ok qu'est-ce qu'on fait comment on fait par rapport à ce qui se passe aujourd'hui c'est ça la vraie question c'était ma dernière question mais j'ai encore une avant-dernière j'ai droit à une avant-dernière et puis après c'est la dernière l'avant-dernière question c'était l'autre volet de la question évoquée tout à fait au début c'est-à-dire la radicalisation des jeunes est-ce que ce volet-là là aussi j'ai un petit doute par rapport à votre thèse le lien avec le colonialisme c'est-à-dire où est le lien avec les jeunes donc qui se radicalisent parce qu'on voit avec tous les travaux qui ont été faits que la radicalisation des jeunes est multifactorielle il y a la crise d'adolescence il y a beaucoup d'aspects et d'ailleurs en plus ces jeunes donc qui ont massacré ces jeunes le 15 novembre ont tiré sur des gens de toute origine donc ce n'est pas par rapport aux français qu'on ne va pas d'ailleurs dans les revendications des autres attentats il n'est pas question de l'héritage tu vas me tu vas me oui mais je l'ai lu je l'ai lu dans le livre de Gilles Capelle il n'est pas question oui pour 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 peut-être le le cibler encore plus il y a eu donc une explication de ce qui s'est passé à Cologne et à Saint-Sylvestre où un sociologue français a dit mais de toute façon c'est la revanche des jeunes maghrébins sur la femme blanche allemande attention n'oublions pas que nous avons fait un livre sur l'imaginaire enfin les racines coloniales de l'imaginaire du FN donc expliquer Cologne avec ça ça va être compliqué donc nous on a fait un travail en plus qui était avant avant les attentats avant les attentats du 13 novembre qui ont été un pas des attentats aveugles de cette nature là même si on savait qu'il y avait des risques d'attentats cette nature là d'attentats c'était quelque chose qui était qui était neuf bon donc nous ne cherchons pas à expliquer pourquoi il y a des attentats pourquoi il y a des radicalisations etc c'est pas notre propos alors par contre après on peut en dire quelque chose en effet les radicalisations sont multifactorielles alors ça c'est drôle parce qu'il y a pas mal de commentateurs qui disent oui on donne des tas d'explications donc puisque toutes ces explications sont différentes elles sont donc fausses bah non multifactorielles c'est une évidence je veux dire la plupart des événements sont multifactorielles bon il se trouve qu'en effet il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'adolescence il y a quelque chose mais il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi du malaise du malaise du malaise postcolonial il y a quelque chose il y a une douleur postcoloniale une fissure postcoloniale il y a quelque chose qui fait que dans nos sociétés quelqu'un qui porte sur sa tête et dans son sur son CV et dans son nom une origine coloniale lointaine et bien ne sera pas un citoyen tout à fait comme les autres voilà il y a quelque chose qui coince on ne considère pas dans nos sociétés que quelqu'un qui est musulman est un citoyen tout à fait comme les autres et spontanément il y a quelque chose qui coince voilà là il y a une fissure attention c'est pas c'est pas suffisant pour expliquer c'est pas direct il y a toutes sortes de de facteurs il y a même des jeunes gens qui sont de souche français de souche catholique etc qui se convertissent à l'islam et qui se radicalisent et là on est vraiment dans quelque chose qui est ce qu'Olivier Roy appelle l'islamisation de la radicalité c'est à dire l'islam et l'islam salafiste dans sa version la plus simple la plus rigide et la plus facile à comprendre et bien ça offre une sorte de de fantasme de pureté et de fantasme de vie bonne facile à à réaliser bon là on est en effet pas tout à fait dans dans les racines coloniales mais ça ça correspond à un contexte général dans les sociétés européennes de bon de fissures historiques de replis communautaires et puis d'aspiration à l'affrontement des communautés et même on va même essayer de constituer des communautés pour qu'elles puissent s'affronter c'est quelque chose qui est qui est assez frappant il y a un chez pas mal d'intellectuels français une sorte de de désir malsain d'affrontement et c'est ça c'est extrêmement inquiétant comme l'a dit Benjamin il y a quelques minutes bon qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait il y a 5 millions de nos concitoyens qui sont musulmans et alors il y a la plupart enfin un certain nombre de nos concitoyens ne sont pas catholiques et alors la république est aveugle à ce genre de choses devraient l'être sur la radicalisation la jeunesse le post-colonial etc bon Alexis vient de souligner une chose évidente c'est le côté multifacteur de cette radicalisation la crise économique française qui dure qui est depuis maintenant des années il y a quand même 4 à 5 millions de chômeurs je veux dire il ne faut jamais oublier ça quand même et à partir de là il y a une désespérance sociale aussi dans la jeunesse une grande partie de la jeunesse et une partie de la jeunesse d'origine post-coloniale qui se sent victime touchée de plein fouet par le fait que la censure sociale ne fonctionne plus maintenant depuis 20 ou 30 ans en France c'est considérable je passe là dessus mais je dirais en un mot par rapport à l'histoire qui nous occupe ce soir c'est-à-dire la question coloniale post-coloniale etc moi je dirais que il y a une rupture en fait mémorielle entre les générations issues de ces immigrations et leurs parents et leurs grands-parents c'est-à-dire qu'ils ne la connaissent pas leur histoire ils ne savent pas qu'est-ce qu'ont voulu Haïta Ahmed Boudiaf Ben Badiz Ferhat Abbas ou même Messali ils ne connaissent pas c'est-à-dire les grands-parents ou les arrière-grands-parents qui ont porté des projets qui étaient mariés avec des françaises qui avaient une conception de nation un problème de projet républicain démocratique ou autre ils ne le savent pas ça n'a pas été transmis pour des tas de raisons historiques qu'on ne peut pas aborder ce soir et qui tiennent en grande partie aussi à l'histoire intérieure algérienne parce qu'il n'y a pas que l'histoire française il y a aussi une histoire intérieure algérienne maghrébie même du nationalisme arabe au sens large c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission il y a des ruptures de transmission l'installation d'états autoritaires qui ont brisé aussi la possibilité de séculariser les sociétés il y a 60 ans je parle de ça à partir de là comme il y a cette rupture mémorielle cette non-transmission qu'est-ce qu'ils font ils reconstruisent un passé ils le fantasment ils le réécrivent dans leur imaginaire et c'est pas vrai de dire que dans les islamismes radicals aujourd'hui on ne parle pas de la question coloniale et on ne parle que de ça quand vous regardez les sites islamistes qui aujourd'hui existent à l'éché international soit en français ou en arabe ils ne parlent que de ça les massacres faits par les français en 1800 je ne sais pas quoi il n'y a que ça c'est une histoire d'occupation de massacres de génocides ininterrompus sans arrêt à longueur de sites et de discours surtout en arabe d'ailleurs il faut les connaître il faut les lire donc à partir de là qu'est-ce qu'ils font eux c'est ce discours-là qu'ils prennent dans le rapport à la France mais c'est pas le discours de la réalité historique non transmise c'est ça le problème c'est-à-dire qu'on a un déficit de savoir et de connaissance de cette histoire qui est extraordinaire parce que s'ils avaient une véritable connaissance ou une appréhension de cette histoire ils ne pourraient pas raisonner de cette manière entre guillemets intégriste c'est-à-dire exclusiviste et enfermé dans une seule dimension donc c'est plutôt le problème de la rupture mémorielle donc de l'absence de savoir et de connaissance qui est problématique pour moi c'est ce que dit Kamel Daoud parce que c'est ça je veux dire la problématique de Kamel Daoud dont tu faisais référence tout à l'heure sur la question des femmes agressées à colonnes etc c'est-à-dire qu'on a affaire à des jeunesses en déshérence sur le plan culturel sexuel politique économique affective et qui n'ont plus les points de repère historiques parce qu'ils ont été brisés je veux dire que lorsque Mohamed Boudiaf revient en Algérie en 1992 qui ne le connait ? Personne personne et en même temps tout le monde c'est ce que disait tout à l'heure Alexis Génie sur on sait tout et on sait rien parce qu'on ne veut pas assumer pourquoi je dis ça ? parce que par contre quand Ossinaït Ahmed meurt en Algérie 30 ans plus tard après Boudiaf là il est mort cette année il y a un million d'Algériens et de Kabiles qui sont venus l'enterrer et pourquoi un million ? pour dire au pouvoir algérien ça suffit maintenant parce qu'il incarnait une résistance d'un million il incarnait une résistance démocratique à un pouvoir politique qui ne permet pas l'expression plurielle or cette question du million d'Algériens qui vont enterrer Ossinaït Ahmed on n'en parle pas en Europe on n'en parle pas ce qui va nous intéresser c'est pas ce million là ce qui va nous intéresser c'est les 200-300 imbéciles sanguinaires fous furieux et qui n'ont rien de la tradition historique construite rien donc tout le problème qu'on a c'est d'essayer de combler ce fossé c'est un travail d'Hercule mais qui doit nous conduire à en finir avec une paresse intellectuelle à tout prendre comme un bloc c'est à dire l'islam comme un bloc c'est à dire bon voilà 14 siècles comme un bloc sans comprendre des conflits sans saisir les acteurs en prenant le monde tel qu'il existe aujourd'hui le monde arabe tel qu'il existe aujourd'hui non pas comme un bloc mais comme un bloc en effervescence en implosion généralisée donc il faut faire cet effort intellectuel de savoir connaître la langue des autres l'histoire des autres parce que tous ces gens qui s'en vont aujourd'hui ils ont une histoire particulière je dis ça parce que l'Allemagne un million de réfugiés c'est gigantesque il va falloir maintenant effectivement en Allemagne qu'on commence à savoir à comprendre et à connaître sur la longue durée l'histoire de ces hommes de ces âmes et de ces femmes et non pas dans l'immédiateté et c'est un travail incroyable c'est un travail d'orientaliste mais qui va être nécessaire indispensable parce que sinon les quiproquos vont aller en s'aggravant ça c'est clair voilà